On parle beaucoup de démocratie. La démocratie, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Je crois que c'est exactement ce que j'ai fait. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, quand on a eu une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça, la réalité de notre pays. Alors, on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans. Ce serait hypocrite. La démocratie, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Dans les 5 ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ce n'est pas juste et les sacrifier, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. La démocratie, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. A chaque fois que j'ai pris des engagements, j'ai essayé de détenir. La confiance va se conquérir. Par l'assurance chômage, l'objectif n'est pas du tout ni de diminuer le niveau, ni de réduire les durées. Là-dessus, je peux vous rassurer. Dans le quinquennat, nous devons fermer toutes les centrales à charbon qui existent encore. La 1re bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je suis lucide. Nous lancerons immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite et dans tous les bâtiments publics. Et vous en verrez les premiers résultats avant la fin de cette année. Cette économie de marché dans laquelle nous vivons, elle est de moins en moins sociale et elle est de plus en plus d'accumulation, de rente et de corporatisme. Quand le peuple ne trouve plus sa part de progrès, il ne peut plus adhérer à un régime politique tel qu'il se présente devant lui. La démocratie ne vous protège plus contre les inégalités de ce capitalisme devenu fou. Ce capitalisme devenu fou. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'était étonnant comment vous dites ça, franchement.